Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui nous allons entamer la dernière partie sur l'enseignement du français à la première et la deuxième année de l'enseignement primaire et qui sera consacrée au projet de classe. Le projet de classe est un moyen de concrétiser l'approche par compétence et l'approche actionnelle. Il permet aux élèves de s'exprimer en agissant, de faire, c'est-à-dire d'agir et de dire, de prendre l'initiative. C'est-à-dire à la fin du projet ils ont le choix de réaliser ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas guidés de manière directe par l'enseignant. Ils sont plutôt aidés, ils sont animés de coopérer, c'est-à-dire de travailler en groupe, de travailler avec soit en binôme ou bien en petit groupe, ou bien toute la classe, de développer des compétences communicatives et sociales et d'exprimer leurs sentiments envers leur environnement local. Donc ça, si vous voulez, ce sont les objectifs qu'on veut réaliser lorsqu'on adopte le projet de classe. Et comme on l'a vu précédemment, dans chaque unité, l'élève est amené à réaliser un petit projet, un petit projet de classe, soit réaliser un album, soit réaliser l'arbre généalogique de la famille, soit réaliser des marionnettes, soit réaliser un dossier sur son village ou bien sa ville, fabriquer des objets décoratifs à partir de matériel recyclable, ou bien réaliser un dossier sur les jeux. Donc, pour réaliser un projet de classe, cinq séances sont prévues pour la réalisation de ce projet. La première séance, c'est une séance d'identification du projet. Et lors de cette séance, l'enseignant ou l'enseignante amène les élèves à prendre connaissance du projet choisi, à prendre connaissance des actions à engager, du matériel à utiliser, et des étapes à suivre dans la réalisation du projet. Donc, c'est un moment de discussion avec les élèves pour les préparer à réaliser leur projet. Donc, c'est un moment d'identification. Lors de la séance 2, l'enseignant va vérifier, avec ses élèves bien sûr, l'état d'avancement du projet et organiser le travail pour amener les élèves à réaliser les actions planifiées. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de révision de ce qui a été fait lors de la première séance et une vérification de l'état d'avancement du projet. Et c'est une organisation collective ou bien individuelle du travail, pour amener les élèves bien sûr à réaliser les actions planifiées. La troisième séance, c'est une séance où on va poursuivre la réalisation du projet. Donc, l'enseignant ou l'enseignante anime la séance de réalisation du projet. Il va identifier avec ses élèves les difficultés qu'ils ont rencontrées, mais il va surtout les encourager à trouver des solutions à tous les problèmes qu'ils ont rencontrés. Et lors de la séance 4, c'est une séance de réalisation qu'on va poursuivre. C'est le moment d'aider les élèves à finaliser le projet et animer la séance d'entraînement à la présentation. Et je crois que c'est la séance la plus importante parce que l'élève réalisait cette compétence où il est amené à présenter son travail devant ses camarades ou bien devant des personnes tierces, des personnes qui vont assister à la présentation. Et ceci va se faire d'une manière claire lors de la cinquième séance. Lors de la cinquième séance, l'enseignant ou bien l'enseignante vont animer la séance de présentation et de communication du projet en essayant d'inviter ou bien de faire inviter d'autres personnes à assister à cet événement. Et ce, seulement pour valoriser les productions des élèves et contribuer au rayonnement de la classe et de l'école. Voilà donc ce qu'on peut dire sur les projets. Il me reste seulement à signaler que même si on voit que les élèves de la première et de la deuxième année n'ont pas encore le bagage nécessaire pour s'exprimer, mais ils peuvent parler en utilisant le minimum de langage, le minimum de lexique. C'est-à-dire seulement ils doivent se limiter à ce qu'ils ont appris pendant l'unité de lexique en utilisant des termes qui sont très simples. Par exemple, si on prend le premier projet qui est réaliser un album sur son école, sur l'école, l'élève, il peut présenter seulement de manière très simple. Voici le bureau, voici la table, voici les crayons, voici la maîtresse, voici la directrice, etc. Donc, à partir d'images qu'il a collées sur son dossier, il peut faire la présentation de ce qu'il a ramassé, de ce qu'il a fait dans son dossier. Donc, c'est un travail qui est très simple. On doit les encourager à s'exprimer avec ce qu'ils ont appris. On ne va pas leur demander de donner des phrases complexes. Ce n'est pas encore le moment. N'oubliez pas qu'ils ont seulement des heures qui sont très limitées. très limitées et ne peuvent pas s'exprimer de manière très aisée. Donc, ils vont essayer d'utiliser le minimum de mots. Ce n'est pas le minimum, le minimum nécessaire pour exprimer une idée. L'important, c'est de montrer ce qu'ils ont fait. Voilà, donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cet enregistrement. et au prochain enregistrement. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des nouveautés pédagogiques dans l'enseignement du français à la troisième et la quatrième année de l'enseignement primaire.